bonjour les étudiants de tronquement scientifique je vous présente l'activité 5 le rôle des êtres vivants dans l'évolution du sol en arabe à l'achat le hamis d'or al kainat l'haya fit à tawwari torba premièrement mise en évidence de la fonte du sol à l'accès frane fournette pour mettre en évidence la fonte du sol on utilise l'appareil de berlès qui se base sur le principe suivant les animaux fuient la lumière de la lampe et tombent dans le flacon qui contient de l'alcool voir l'appareil berlès de berlès figure a quelques animaux du sol obtenus dans l'alcool figure b et le régime alimentaire de certains animaux du sol voilà les figures a et b et l'appareil de berlès voilà vous avez à l'appareil de berlès il est constitué de source lumineuse litière qu'est ce que ça veut dire la litière on va la définir par la suite tamis entonnoir et le flacon contenant ou bien le bichard contenant l'alcool à 70% concentration de l'alcool et si vous avez les animaux obtenus dans le le flacon contenant de l'alcool de l'alcool de l'appareil de berlès de berlès c'est ce qu'on appelle les micro arthropodes micro c'est à dire petit minuscule arthropodes ça veut dire pâtes articulées les les micro organismes qui ont des pâtes articulées les voilà micro organismes qui ont des pâtes articulées avec un blond et débris et fragments de sol vous avez les grains ici les petits grains ou bien les grosses les gros grains ou bien grosses particules ce sont des des particules du sol donc ici micro arthropodes et fragments du sol obtenus dans l'alcool de l'appareil de berlès on passe maintenant à la figure b à la figure oui le régime alimentaire de certains animaux c'est à dire la figure suivante c'est à dire quelques animaux de la litière et leur régime alimentaire voilà les quelques animaux les animaux les macro organismes le cloporte pseudo scorpion cloporte pseudo scorpion le colombole les acariens les acariens la litobie la litobie voilà leur nourriture se nourrit des vers de terre de colombe de colombole et de limace les acariens ça c'est régime carnivore ici régime herbivore ou bien des végétaux débris des végétaux des animaux colombole mange des débris des végétaux ce sont des 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 végétariens si vous voulez pseudo scorpion c'est un animal qui mange les colombole c'est un carnivore le le cloporte se nourrit des débris de bois des bois de bois pourri et des feuilles mortes voilà le régime de certains animaux de la litière c'est à dire de du sol alors on passe à la question numéro 2 quel est le rôle de ces animaux c'est à dire macro faune quel est le rôle de cette macro faune qui constitue le sol dans l'évolution du sol c'est à dire dans la formation du sol voir les étapes de la dégradation de feuilles mortes de la litière les feuilles mortes de la dégradation du feu mort de la litière le document 1 voilà le rôle le rôle de la de la macro faune macro faune c'est à dire les grands animaux de la litière voilà leur rôle ici vous avez la litière le document 1 rôle de la macro faune du sol dans la décomposition de la la litière onimus voilà leur rôle et si vous avez la litière c'est un ensemble des débris des végétaux des feuilles mortes des cadavres des animaux le macro faune c'est à dire colombe le la 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 les colomboles colomboles acariens le colomboles acariens et le 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 premier c'est à dire c'est à dire le cloporte voilà les les trois végétariens ils vont consommer la litière ils vont transformer la litière et les lombriques les lombriques aussi transforme et digère mange si vous voulez la litière les feuilles mortes et les transportent et les transforment pardon en imus donc le rôle des macro faune transforme la litière la matière organique de la litière en imus qu'est ce que vous adhérez qu'est ce que ça veut dire l'imus c'est la matière organique noire du sol on va passer à la définition de ces termes l'imus et la litière alors à partir du document 1 la question est ce qui se rapporte à ce document 1 à partir du document 1 dégager le rôle de la macro faune du sol la macro faune du sol celle ci voilà macro faune transforme la litière en humus en décomposant la litière il décompose la matière de la litière la matière organique de la litière en humus voilà macro faune la macro faune animaux du sol transforme décompose qu'est ce que ça veut dire on Лю va faire à ce moment��рафon il décompose tu hali li li l'aller four g Définissez la litière et l'humus. La litière, ce sont des feuilles mortes, des débris, les débris des végétaux et cadavres d'animaux de la surface du sol. L'humus, c'est la matière organique noire existante dans le sol issu de la décomposition de la litière, c'est-à-dire il provient de la litière. La question c'est, comment appelle-t-on le processus de décomposition de la litière en humus par les êtres vivants ? On l'appelle l'humification. Qu'est-ce que ça veut dire l'humification ? L'humification. C'est le processus de la décomposition, la litière. C'est la décomposition tout simplement de la litière en humus. C'est ce qu'on appelle l'humification par les êtres vivants du sol, c'est-à-dire macrophone et les autres que nous allons voir par la suite. Alors, le bilan 1, un petit résumé si vous voulez, le bilan 1. La macrophone, les animaux, si vous voulez, macrophone, les animaux. Macro veut dire grand, faune, les animaux, les animaux. Grands animaux. Du sol décompose la matière organique de la litière en humus. Ce processus est appelé, pardon, humification. C'est appelé humification. Donc, c'est l'humification qui est appelé à l'humification. On passe maintenant à la troisième question. Mise en évidence. Après avoir mis en évidence les macrophones, macrophones ici, on va mettre en évidence, mis en évidence les champignons. C'est ce qu'on appelle microflores et des bactéries microphones. Vous avez macro, grand animal, les grands animaux. Et microphones, ce sont des petits micro-organismes animaux. Voilà, comme les bactéries microphones du sol. Et leur rôle dans le sol. On va les mettre en évidence et leur rôle aussi dans le sol. Alors, mise en évidence, pour les mettre en évidence, on va observer observation microscope d'une solution de la litière. Qu'est-ce que ça veut dire la solution litière ? Solution, c'est-à-dire qu'on prend une petite quantité de litière, on la mélange avec du sol, avec de l'eau distillée, avec de l'eau distillée, on obtient une solution. Une solution de la litière. Puis, on prend une goutte d'eau issue de la litière, dans laquelle sont dissous les organismes ou bien les micro-organismes du sol et de la litière. On la met dans le microscope et on voit. Ce qu'on voit est le suivant. Voilà, mise en évidence. Voilà. Ce qu'on voit au microscope dans une goutte d'eau provenant de la litière, on voit des mycelium. Figure C, mycelium. C'est un champignon qui se développe sur une feuille de la litière. Vous avez une feuille de la litière en noir et vous avez un mycelium. C'est un champignon. Vous avez ici dans la figure des mycelium envahissant l'estomate d'une feuille. Voilà. Voilà un stomate. Qu'est-ce qu'on veut dire un stomate ? Un stomate, c'est... L'estomate, ce sont des trous par lesquels les feuilles respirent, respirent et rejettent, si vous voulez, le CO2. Elle absorbe l'oxygène et rejette le CO2 dans le cas de la photosynthèse. Et dans la respiration, elle absorbe l'oxygène et rejette le CO2 dans la respiration. Aussi, par ces stomates, il y a ce qu'on appelle le rejet d'eau. Le rejet d'eau, ici, par les feuilles. Donc, ici, vous avez les stomates et les champignons qui envahissent l'estomate d'une feuille. Voilà l'estomate, là. Voilà. Voilà le mycelium qui envahit toute la feuille. Ici, vous avez les bactéries. Vous voyez ici les bactéries, les petits micro-organismes sur une feuille, sur la surface, sur la face inférieure d'une feuille de chêne en décomposition. Voilà la feuille et voilà les bactéries. C'est ce qu'on appelle ici micro-fonds. Ici, micro-flores, les champignons. Alors, le document, ici, document 2, rôle de la micro-flore et la micro-faune du sol dans l'humification et la minéralisation. Et là, ici, le micro-faune, c'est-à-dire les bactéries. Et le micro-flore, c'est-à-dire l'humission, ont deux rôles. Ils ont un rôle dans l'humification, c'est-à-dire la transformation de la laitière en humus. Et la minéralisation, c'est-à-dire la transformation de l'humus en matière minérale, en sel minéral. On va voir ça dans les questions qui vont venir. Le rôle du champignon dans les bactéries. Pardon. Le rôle du champignon et des bactéries dans l'évolution du sol. Voir le document 3. Le document 3, le voilà. Après un petit bilan numéro 2. Microphone et bactéries, les bactéries. Microphone et bactéries. La micro-flore, les champignons, décomposent la matière organique en laitière de la laitière en humus. C'est comme les animaux du sol qui ont été vus auparavant. B, autre rôle du champignon. En plus de l'humification, ici, il y a la minéralisation. Il y a la minéralisation. Les micro... La micro-flore, la micro-flore, jouent un rôle dans la minéralisation. C'est-à-dire la transformation de l'humus en matière minérale, c'est-à-dire en sel minéraux. Autre... Voilà, je dois l'aborder ici. La minéralisation dans ce baie. Autre rôle des champignons et des bactéries dans l'évolution du sol. Voir le document 4, ci-dessous. Voilà le document 4, ci-dessous qui va montrer l'humification et la minéralisation. Voilà les mêmes photos, c'est-à-dire champignons, mycelium, occupant, envahissant l'estomac, ici, ce qui se développe sur la feuille. Ici, vous avez les bactéries. Alors, ces bactéries, ces mycelium, champignons, vont décomposer la matière organique de la litière en humus. C'est ce qu'on appelle humification, décomposition de la litière en humus. Puis, ils vont décomposer l'humus, ils vont le transformer, transformation de l'humus en sel minéraux. C'est ce qu'on appelle la minéralisation. La minéralisation, voilà, la minéralisation, il est situé entre l'humus et les sels minéraux. Mg, Ca de plus, Na, K, potassium, phosphore, calcium, sodium. Ce sont des sels minéraux qui proviennent de l'humification. C'est-à-dire la décomposition de l'humus en matière minérale, c'est-à-dire en sel minéraux. Donc, ici, le rôle des champignons et des bactéries, ils vont transformer la litière, la matière organique en humus. Puis, ils vont transformer l'humus en sel minéraux. C'est ce qu'on appelle humification et minéralisation. Donc, les bactéries et les champignons ont deux rôles. Ils vont transformer la matière organique de la litière en humus. Puis, ils vont transformer l'humus en sel minéraux. Ils vont accomplir le rôle des grands animaux, des macrophones. Des macrophones, ce qu'est des grands animaux, des macrophones. Alors, voilà le bilan qui va venir. Trois, bilan trois. Les champignons microflores et les bactéries microphones du sol transforment la matière organique de la litière en humus, humification, c'est ce qu'on appelle le processus d'humification. Et l'humus en matière minérale, c'est ce qu'on appelle la minéralisation. Quatrièmement, le rôle des rambriques. On va ici, j'ai isolé leur rôle parce qu'ils ont un rôle très important dans la minéralisation du sol. On va le voir dans le document qui va venir sur quatrièmement, qui est traité par le quatrièmement rôle des lombriques verts de terre, rôle des lombriques verts de terre dans le sol, ici. Voilà, je soulève. Voilà, vous avez des lombriques avec leur galerie dans le sol. Vous avez des lombriques, le sol, les galeries, c'est-à-dire les trous qu'ils fassent dans le sol. Alors, ces lombriques, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils rejettent ce qu'on appelle des déjections. Ils rejettent des déjections, c'est-à-dire les lombriques, ils avalent la terre, c'est-à-dire ils avalent l'argile, ils avalent les produits de la terre, des litières, les débris de la litière, ils les avalent ensemble dans leur terre digestif, dans leur terre digestif, les molécules organiques de la litière sont digérées. Elles sont digérées, elles sont transformées en sels minéraux. Elles vont être associées avec de l'argile qu'ils avalent, puis l'ensemble est rejeté sous forme de déjections. C'est ce qu'on appelle des turricules, des déjections, ou bien des déjections des lombriques dans le sol, les voilà déjections, ce qu'ils ont rejeté par leur tube digestif, on les appelle déjections, les déjections des lombriques, ou bien on les appelle des turricules. Turricules, ce sont des déjections. Alors, ici, figure 2, déjection des lombriques, voilà les déjections qu'ils ont rejeté par leur tube digestif. Voilà la composition, la composition chimique ici, chimique minérale, des turricules, comparée au sol hôte. Ici, on compare les déjections, la composition minérale, la composition minérale, voilà les minéraux, calcium, malysium, la composition minérale des déjections, c'est-à-dire ce que les lombriques ont rejeté, avec, on compare avec la composition minérale du sol hôte, c'est-à-dire du sol qui ne provient pas de déjections, c'est-à-dire le sol normal, sur le sol hôte, c'est-à-dire du sol, le sol sur lequel existent les déjections, ou bien les turricules. Alors, ici, d'une façon générale, les lombriques, ils ont un rôle, ils rejettent, si vous voulez, des déjections qui sont, qui contiennent des sels minéraux, voilà, teneur des turricules, c'est-à-dire teneur des déjections. Si on compare la teneur calcium, par exemple, le calcium, la teneur du sol, en pourcentage, est égale à 19,9. Mais les turricules, c'est-à-dire les déjections du lombriques, c'est 27,9. Alors, il y a une différence. Il y a, dans les déjections, ou bien les turricules du lombriques, il y a une grande quantité des sels minéraux et qui ont une grande quantité des sels minéraux dans les turricules du lombriques. Alors, la question qui se pose, c'est comparer, comparer la teneur des sels minéraux dans le sol haute et dans les turricules du lombriques. La question, la voilà, le document 5, le rôle des lombriques dans la fertilisation du sol, transformation de la matière organique en sels minéraux. Ils vont transformer, comme on l'avait dit ici, ils vont transformer la matière organique de la litière en sels minéraux et qui seront rejetées avec de l'argile sous forme de déjection ou bien sous forme de turricules. Le mèque du fait, le mèque du fait, le, 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 le verre de thym, mèque du fait, mèque du fait, mèque du fait, d'éjection du lombriques. Et donc, ces mèque du fait, qui seront rejetées par l'amelaïe la madonnaie, si on est en comparé à la mèque du fait, la mèque du fait, la tervelle, la tervelle, la tervelle, la tervelle, la tervelle. En utilisant les données de la figure 2, comparer la composition minérale du turicule à celle du sol haut, c'est-à-dire à celle du sol normal. Alors, le pourcentage, on a vu ça dans le tableau ici, on a dit que la teneur du turicule est plus grande en sel minéraux que le sol haut. Elle est plus grande. Alors, la teneur est plus grande. Alors, le pourcentage du sel minéraux, vous avez ici, le pourcentage du sel minéraux dans le turicule tilombrique est plus grand que celui du sol haut. Donc, on peut conclure que le rôle des lombriques, ils enrichissent le sol en sel minéraux, en matière minérale, d'où sol fertile, ce qui produit un sol qui est fertile. Alors, ici, alors, ici, cinquième question, le devenir des composantes de la litière sous l'action des organismes et des micro-organismes du sol, schéma bilan. C'est un schéma, ici, on va essayer de schématiser le devenir des composantes. C'est un schéma bilan. C'est un schéma bilan. C'est un schéma bilan. Bien, alors, le voilà, le schéma bilan de devenir de la composante de la litière, le devenir de la composante de la litière, c'est de la matière organique. Cette matière organique sera décomposée par les dé Demon à H dura. C'est une Ch� ma libre. C'est un schéma abbar, que ce, c'est un sm pict cut contre la composture. Donc, ça continue d'être politique. C'est un schéma abbar et, c'est un schéma abbar au fait interesse. C'est un schéma bbar et le squattè probablement de partout. C'est un schéma en dépit Asian ket Dès qu'à Duba, il y a des champignons et des bactéries. Il y a des mâdes maïdinières, des mâdes maïdinières, qui sont utilisées par les nabatètes. Dans les tardies, la matière organique de la litière est décomposée par les détrivores. Les détrivores seront décomposées par les prédateurs. Les prédateurs seront décomposés par les champignons et les bactéries en hémice. Toutes ces chaînes vont aboutir à l'hémice. Cet hémice sera décomposé par les bactéries et les champignons en matière minérale, en sel minéraux, qui seront utilisés par les plantes pour leur développement. Boulon 4, vous avez sous l'effet des organismes et des micro-organismes, la matière organique de la litière est décomposée en hémice, c'est ce que nous avons vu, et qui est transformé par la suite en matière minérale utilisée par les plantes. Voilà le chemin bilan et le bilan 4. On passe à la question suivante, sixième question, les stades de la formation d'un sol. Comment se forme un sol ? Voir le document 6, trois stades de formation d'un sol. Les trois stades de formation d'un sol sont les suivants. Vous avez ici, premièrement, le stade numéro 1, fragmentation de la roche-mer. La formation de la roche-mer, la formation de la roche-mer, c'est le stade 1. Le stade 2, colonisation des végétaux. Arriver des végétaux sur la roche-mer et formation de la litière. Voilà un végétal qui pousse sur ce sol fragmenté, sur ces fragments. Lorsque ce végétal pousse et se développe, il va y avoir formation de la litière. Leurs feuilles, ces feuilles tombent et lorsque ces feuilles tombent, il y a aussi colonisation de la roche-mer et formation de la litière, des végétaux et des animaux. Il y a aussi des animaux qui vont arriver dans la phase 2, le stade 2. Ici, végétaux et animaux. Ici, il faut ajouter animaux sur la roche-mer et formation de la litière. La litière se forme. C'est le stade 3, création. Lorsqu'il y a formation de la litière, l'existence des micro-organismes, il va y avoir formation de l'humus. La litière sera transformée en l'humus. Le voilà. Et cet humus sera transformé par les mêmes organismes en sel minéraux, la matière minérale. Voilà la matière minérale issue de l'humus. Il y a une autre matière minérale qui est les minéraux provenant de la roche-mer. Les minéraux qui proviennent de la roche-mer s'ajoutent aux matières minérales et constituent ce qu'on appelle les sels minéraux ou bien la matière minérale, en gros, qui sera utilisée par les plantes. Alors, lorsqu'il y a formation de l'humus et formation des sels minéraux, on subdivise ici le sol en horizons. Premièrement, la litière, on va l'appeler horizon de la litière. L'humus, formation lorsqu'il se forme, horizon de l'humus. Lorsqu'il y a un mélange des sels minéraux provenant de l'humus et ceux qui proviennent de la roche-mer, on va l'appeler zone d'accumulation. Et finalement, zone d'altération de la roche-mer, c'est-à-dire zone de destruction de la roche-mer. Ici, la roche-mer est toujours en destruction. Il va y avoir une formation des sels minéraux. Il va y avoir une formation des débris. Ces débris, ces sels minéraux restent à leur place. On appelle ça ces horizons de l'altération de la roche-mer. Alors, la question ici, document 6, les trois stades de la formation d'un sol, c'est ce qu'on appelle de la genèse. Formation, c'est-à-dire les trois stades de la genèse d'un sol. Genèse, ça veut dire formation d'un sol. Genèse du sol, c'est formation du sol. Alors, en utilisant les données de document 6, décrivez les différentes étapes. Vous allez décrire les différentes étapes de la genèse, de la formation du sol, en précisant le rôle de la faune et la flore du sol dans cette genèse. Alors, précisez le rôle. Alors, lorsqu'il y a le rôle, on va le préciser. Alors, premier stade, ici, d'excription, c'est ce qu'on appelle fragmentation de la roche. Ici, il y a des fissures, fragmentation par l'altération chimique et mécanique, érosion chimique et mécanique. C'est une érosion chimique et mécanique. Deuxième stade, colonisation des végétaux, c'est-à-dire arrivée des végétaux et des animaux sur la roche-mer, sur la roche-mer altérée, sur les débris de la roche-mer altérée, et apport de la matière organique. Il y a de la matière organique qui est la laitière, formation de la laitière. La décomposition de la laitière en humus, puis l'humus en minéral. Dans le stade 2, il y a arrivée des animaux et arrivée des végétaux, d'où formation de la laitière. Cette laitière va se décomposer, comme on l'a vu dans le rôle des macrophones et microphones et microflores. C'est le même processus. Lorsqu'il y a, dans l'étape 2, lorsqu'il y a colonisation des végétaux sur la roche-mer et des végétaux et des animaux, comme je l'ai dit, et formation de la laitière, il va y avoir formation de l'humus. Il va y avoir transformation de l'humus en matière minérale. Toutes ces transformations, ces décompositions seront faites dès qu'il y a les végétaux dans le stade 2 et les animaux. Troisième stade, finalement, lorsqu'il y a la colonisation, lorsqu'il y a une colonisation des végétaux et des animaux sur la roche-mer, alors là, il va y avoir création des horizons. Les horizons vont apparaître. Par exemple, A0, horizon de la laitière. Il va y avoir apparition de l'horizon. A1, horizon de l'humus. C'est l'horizon de l'accumulation. C'est l'horizon de l'altération de la roche-mer. Donc, comme je l'ai dit, comme dans le stade 2, lorsqu'il y a colonisation des végétaux et des animaux sur la roche-mer, il va y avoir formation de la laitière, il va y avoir des compositions de la laitière en animaux, puis des compositions, ce qui va donner le stade 3 dans lequel il va y avoir formation des horizons. Horizon A0, horizon, si je se lève dans le stade 3, vous avez ces horizons. Voilà les horizons A0. Lorsqu'il y a la laitière et les micro-organismes, vous avez A0, horizon de la laitière. Voilà le sol maintenant complet. Mais ça demande du temps. C'est 10 ans et 10 ans. C'est-à-dire des années et des années plus tôt qu'il faut, dans lequel il va y avoir formation d'un sol. Ça demande du temps. Des années, un très grand temps. Des années et des années dans lesquelles il va y avoir formation de ces horizons. Horizons de la laitière, horizon de l'humus, le voilà A0, A1. B, horizon d'accumulation, c'est-à-dire les sels minéraux qui s'accumulent, ils se réunissent dans cet horizon, c'est-à-dire dans cette phase. Puis, au-dessous de cet horizon, il y a horizon d'altération de la roche-mer. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et merci. Sous-titrage ST' 501